Sam, est-ce que tu peux m'expliquer où Tara se trouve ? Quelle est la suite du programme ? Nous sommes par 74 degrés nord. On a quitté la Russie il y a quelques jours. On a fait quelques stations journalières avant d'arriver sur la première station longue. Donc station, c'est station de prélèvement scientifique, c'est ça ? Oui, station de prélèvement scientifique. La station longue qu'on a terminée hier soir nous a pris deux jours. Là, on est en station journalière. C'est à peu près trois heures de station. Et là, on reprend la route dans l'objectif d'être à la deuxième station longue après-demain. Au niveau des conditions climatiques, un petit mot ? Pas facile d'imaginer qu'on est en Arctique, étant donné qu'il fait super beau depuis notre départ de la Russie. Hier, on était sur le pont en tee-shirt, grand soleil. Ça continue. La température d'eau de mer commence à baisser, donc on se rapproche des eaux arctiques. Mais sinon, c'est encore bien agréable pour travailler dehors. Donc ensuite, quand est-ce qu'on peut espérer voir de la glace ? Par rapport à la glace, on suit au quotidien les cartes de glace. Notre troisième station longue, qui nous emmène d'ici une semaine, devrait se trouver dans une zone potentielle de glace. Mais c'est vrai que ça fond assez rapidement en ce moment. Donc on verra. Mais ce n'est pas sûr qu'on croise la glace. Merci Sam. Merci Sam.